Regardez comment on va faire. Vous allez voir, comme à chaque fois, si vous faites un progrès environnemental ou vous faites un progrès social, ça va mieux pour tout le monde. Par exemple, si vous permettez aux gens de se soigner, ben hey, ils ne tombent pas malades ou ils se soignent. Et quand ils se soignent et qu'ils ne sont plus malades, ben ils ne refilent pas la maladie aux autres. Donc ça va mieux pour tout le monde. D'abord pour le malade lui-même. C'est quand même à prendre en considération. Vous le voyez là comment un progrès sanitaire devient un progrès social et devient un progrès économique. Ben c'est vrai dans des tas de domaines. Par exemple, si vous décidez que vous faites le plan supprimer 100% des obstacles qui empêchent les gens qui sont dans une petite voiture de circuler. D'accord ? Il y en a pour 10 milliards les amis, ça fait des sous. Et à votre avis, qui c'est qui va les faire ces 10 milliards ? Ce n'est pas les grandes entreprises. Vous êtes allé une fois, bon moi je suis parisien, je peux vous parler de Paris, je suppose que vos gardes sont merveilleuses. Mais allez faire un coup là-bas, à Montparnasse, à Paris. Eh ? Avec une valise par exemple. Juste par exemple, une valise, pas deux, parce que souvent on a deux valises. Des fois on a deux grosses valises. Impossible. Aucune personne âgée ne peut faire le trajet. Et même une personne qui ne l'est pas ne peut pas non plus. Et alors si vous êtes dans un fauteuil, au revoir tout le monde. Supprimer tous les obstacles à la circulation, il y en a pour 10 milliards. Qui va le faire ? Forcément les petites entreprises. Ce n'est pas les grands groupes qui vont faire ça. Parce que dans chaque commune, on regardera endroit par endroit où il faut le faire. Et l'expertise, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui allez dire demain, voilà, là il faut faire ci, là il faut faire là. Et c'est de cette manière-là qu'on arrivera à remettre des milliers de gens au travail. Il y en a pour 10 milliards de boulots à faire. Ça vaut la peine. Et à la fin, c'est pas que les gens qui sont en fauteuil qui seront bien. C'est vous tous. Voilà comment les choses se tiennent. Eh ben pour l'agriculture bio, c'est pareil. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire agriculture bio ? Ça commence à être un peu fort cette histoire. C'est le reste qu'on devrait appeler agriculture chimique. Agriculture par définition, c'est bio, non ? Bon. Comment on va faire ? Il faut mettre en route la machine. C'est ça qui compte à chaque fois. Quand vous faites de l'économie, ce qui compte, c'est de mettre en route la machine. Vous avez ceux qui disent « on jette du dessus », et puis il y a ceux qui disent « on regarde du bas » de quoi on a besoin. Regardez l'idée qu'on a eue. Dans notre pays, il y a 6 millions de gens qui sont en insécurité alimentaire. C'est un mot compliqué pour dire qu'ils ont faim. Et qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et que ce qu'ils mangent, ce n'est pas toujours fameux. Voilà ce que c'est l'insécurité alimentaire. 6 millions de personnes, d'accord ? Et là-dedans, combien de gosses ? Un grand pays comme nous, avec des gosses confins. Il y a bien des instis dans cette salle et des professeurs, ils les ont vus. Ils savent que c'est vrai, que ça existe. Bon. Alors l'idée qu'on a eue est la suivante. On va faire la cantine gratuite. Ça coûte des sous. Oui. Oui, ça coûte des sous. Vous n'avez qu'à essayer le contraire. Si vous ne voulez pas de la cantine gratuite, continuez avec la cantine payante et des membres qui ne peuvent pas manger. Si ça ne vous fait rien à vous, à moi, ça me fait. Si c'est moi qui suis élu, la cantine est gratuite. Je reconnais que c'est un débat, hein ? On n'est pas obligés d'avoir tous la même vision de la vie. Il y a des gens qui pensent que, bon, ça ne les dérange pas que des gosses aient faim. Moi, si. Et vous autres aussi, d'après ce que je vois. Si vous faites ça, d'abord, dans votre tête, vous faites l'addition, hein ? Ça aussi, c'est du pouvoir d'achat pour les familles. On est d'accord ? C'est mieux de faire comme ça que de faire comme dit la Mme Le Pen, qui est de vous donner vos cotisations sociales en salaire direct. Du coup, vous voulez repayer en impôts. Là, ce n'est pas de ça, le sujet. Vous avez bien compris ? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont manger, nos petits ? C'est là qu'est l'affaire. On va faire la possibilité pour les communes, parce qu'aujourd'hui, cette possibilité, il faut jouer avec la loi pour la faire valoir, on va faire jouer la possibilité pour les communes d'acheter localement les productions vivrières, les fruits, les légumes et le reste localement. Localement, égale relocaliser. J'arrête là. Je pense que vous avez compris. Pour tout, ça marche comme ça. Chaque fois qu'on fait un progrès dans un endroit, on le rattrape ailleurs en bien-être pour tout le monde. Et quand ça va mieux pour tout le monde, ça va mieux pour chacun. Et ainsi de suite. Pareil pour la politique du zéro déchet, etc. C'est ça, changer la matrice productive. Vous voyez que c'est de l'invention. C'est de la technique, c'est de la science. Il n'y a que des imbéciles pour dire « Ah, l'écologie, c'est le retour à la bougie aux cavernes. » Vas-y, toi, dans la caverne. Mais pas nous. On n'a jamais dit qu'on voulait retourner dans une caverne. Vous le savez, ça. Et c'est la jeune génération qui doit faire ça. Il y a du boulot à faire. Pour l'instant, vous applaudissez, mais quand vous y serez, on verra.